Sur l'électricité, il faut dire les choses de la façon la plus simple possible, alors que le sujet n'est pas simple. La loi en 2010, confirmée en 2015, donc sous un gouvernement de droite puis un de gauche, a prévu que les tarifs régulés de l'électricité sont fixés par la commission de régulation de l'énergie. Elles ne sont pas fixées par moi, elles ne sont pas fixées par EDF, mais par une commission indépendante et qui doit regarder une seule chose, quels sont les coûts de production et les tarifs doivent évoluer de la même façon que les coûts de production. Si les coûts de production baissaient, les tarifs baisseraient. C'est ce qui s'est passé pour le gaz au 1er janvier. Les tarifs du gaz ont baissé en France. Et si les coûts de production augmentent, les tarifs de l'électricité augmentent et c'est ce qui a été constaté pour l'électricité l'année dernière, les coûts de production augmentaient. Nous avions pris un engagement, nous l'avons tenu, pas d'augmentation des prix de l'électricité pendant l'hiver, alors que normalement la hausse était prévue pendant l'hiver. – Qui, combien ? – Car nous ne voulions pas que pour les Français qui se chauffent à l'électricité, il y ait une hausse pendant l'hiver. Et donc il y aura pendant l'été, parce qu'il faut dire les choses, on ne peut pas indéfiniment repousser les choses, cette hausse. – Mais à combien alors ? Écoutez, répondez. – Et vous savez, la commission de la régulation de l'énergie l'a évaluée à 5,9%. Et nous avons demandé que ces calculs soient revérifiés, vus avec EDF, etc. Et c'est à l'issue de cette revérification, puisque nous avions un délai, donc nous avons utilisé ce délai. Moi, j'ai repoussé, j'ai utilisé le délai légal de plus de trois mois. – Là, il n'y aura plus de délai. – Au bout d'un moment, nous arrivons après. Et je tiens à le dire… – C'est le 1er juin ? – Non, j'ai vu que certains journaux disent cela, mais bon, vous savez, j'ai entendu tellement de choses fausses, y compris sur les chiffres, alors que pourtant, ce chiffre est sur le site du ministère de la Commission écologique et solidaire, comme sur le site de la Commission de régulation de l'énergie. – Plusieurs médias aujourd'hui avancent le chiffre de 5,9%. Ce soir, vous n'êtes pas en mesure de le confirmer ? – C'est ce qui a été évalué par la Commission de régulation de l'énergie. Donc, je ne vais pas démentir ce qu'a dit la Commission de régulation de l'énergie. Je dis simplement que, comme cela avait été fait au début de cette année, cela sera confirmé, nous verrons, par la Commission de régulation de l'énergie cet été. – Alors, vous l'avez dit, il y a eu un gel des tarifs qui a été décidé en décembre pour calmer la colère des Gilets jaunes. – Ce n'est pas uniquement pour la colère des Gilets jaunes, vous savez, c'est les Français qui se chauffent à l'électricité. – Donc, je ne vais pas démentir ce qu'a dit la Commission de régulation de l'énergie.